Salut les gaufrettes ! Mais fais ce qu'il te plaît. Trois week-ends prolongés et un grand pont, rien que ça. C'est le moment de sortir Glacière et Rabanne et de partir pique-niquer ou de préparer terrasse et balcon pour un apéro entre copains. Et j'ai bien entendu les recettes idéales pour ça. Découvrons-les ensemble avec le jeu de la semaine. Lavage de main et go cuisine ! Pour le chorizo courgette, il faudra 50 g d'huile de tournesol, 150 g de farine, 50 g de parmesan en morceaux, 50 g de gruyère en morceaux, un sachet de levure chimique, 3 oeufs, 125 g de lait, 100 g de chorizo et 150 g de courgettes. Dans le bol, je mets le parmesan et le gruyère et je râpe 6 secondes, vitesse 5. J'ajoute la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile. Je mixe 30 secondes, vitesse 5. Je coupe le chorizo et les courgettes en brunoise. Je racle les parois du bol et ajoute la brunoise. Je mélange 20 secondes, sens inverse, vitesse 3. Je transvase dans le moule préparé et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Pour le jambon boursin, il faudra 100 g d'oignon, 200 g de jambon cuit en dés, 50 g de crème épaisse, 200 g de fromage à tartiner aux herbes, 100 g de lait, 3 oeufs, 170 g de farine, un demi sachet de levure chimique, 80 g d'huile d'olive, une pincée de sel et une pincée de poivre. Dans le bol, je mets l'oignon et mixe 5 secondes, vitesse 5. Je racle les parois du bol et ajoute le jambon, la crème, le fromage et je mélange 5 secondes, vitesse 5. Je transvase dans un récipient et je réserve. Dans le bol, je mets le lait, les oeufs, la farine, la levure, l'huile d'olive, le sel et le poivre. Je mélange 20 secondes, vitesse 4. J'ajoute la préparation jambon fromage. je mélange 10 secondes, vitesse 3. Je verse dans le moule préparé et ça part au four préchauffé à 160 degrés pendant une heure. Je laisse reposer 5 minutes avant de démouler. Parfait en attendant l'été et ses belles journées plage ou montagne. Ces cakes se dégustent froid et peuvent faire votre repas du soir accompagné d'une belle salade verte bien craquante. Ça fait du bien de retrouver les courgettes et les tomates ne devraient plus tarder à les suivre. En attendant je vous prépare des nouvelles recettes et on se retrouve le mois prochain. Avant de partir n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.